Dis-moi, alors on a vu un petit peu toute ta vie, ton premier enfant, ton deuxième enfant. Le deuxième enfant c'était Philippe Galant. On n'a pas parlé de ma naissance. Non, on n'a pas parlé de ta naissance. Je pensais d'un événement. Tu veux qu'on en parle de ta naissance ? Je ne t'arrête pas, enfin une prochaine fois. Une prochaine émission. Avec Philippe Galant, vous n'êtes pas mariée finalement. Toi tu voulais te marier mais à l'église. Et lui ne voulait pas. Ah non, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu un rêve. Et d'ailleurs j'avais fini par aller voir le curé de Saint-Sulpice à Sujet. Oui. Parce que j'aurais voulu me marier, c'est-à-dire cérémonier sans mariage. Me marier à l'église sans passer par la mairie. Parce que la mairie c'est que des papiers et des problèmes et des emmerdes. Tandis que l'église effectivement c'est très agréable, très joli. Je suis allée voir le curé, je lui ai dit voilà. Séparation de l'église et de l'État, ça a eu lieu en 1905. Normalement rien ne s'oppose. Mais oui Mathilde, rien ne s'oppose. Donc en principe on doit pouvoir se marier. J'ai bien regretté ça alors. La belle robe sans avoir les papiers. C'est le curé qui n'a pas voulu ou Philippe ? Non, non, le curé il était d'accord. Parce que Philippe il était un peu athée quand même aussi, non ? Ah non, mais c'était pas pour me marier dans l'immédiat, c'était pour avoir un renseignement. En 1985, après ça faisait quoi, 6 ans de vie commune, vous avez décidé de faire appartement à part ? Non, moi c'est vrai que si on parle du problème du divorce en général, c'est vrai que moi je pense que on devrait se dire que quand on fait des gosses on en prend pour 25 ans. Et puis que, effectivement, les deux appartements là, chacun de son côté d'un palier ou deux étages différents, c'est une solution. Il y avait une petite fille de parents divorcés qui disait, mais moi j'en ai marre, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui suis dans l'appartement et puis vous qui venez chacun à votre tour ? C'est vrai, moi je comprends ça. C'est pas mal ça. Mais oui, c'est terrible pour les enfants d'avoir déménagé papa là, maman là, etc. Toi tu es contre le divorce en gros ? C'est-à-dire que je ne suis pas contre que chacun reprenne sa vie privée et puis... Mais en effet, je trouve que c'est mieux, oui. Tu as dit que tu étais contre l'idée... De rester amie quoi, pour élever les enfants ensemble. Tu as dit que tu étais contre l'idée de massacrer des enfants pour découvrir de petits plaisirs qui finalement finiront par s'user à leur tour. Oui, c'est ça, moi ce que je trouve que c'est que... Il y a deux façons de voir les choses, il y a la bonne vision française, enfin moi je trouve que c'est la bonne vision française de toute l'époque classique. On disait, ben voilà, on se marie, c'est pour élever les enfants. Puis si on ne s'entend pas, ben on fait chacun, on fait chambre à part et on a sa vie. Et puis on ne va pas être jaloux, s'emmerder avec des histoires. Et on élève les enfants, c'est ça qu'on s'est engagé à faire. Et ça veut dire quoi ? Alors on divorce, alors on recommence, c'est de nouveau le grand amour. Et on refait des enfants. Et puis bon, le grand amour, la passion, mon chéri, je t'aime, c'est pour la vie, on sait très bien que c'est pour quoi. Trois ans, sept ans, dix ans, bon. Et puis c'est tout, alors puisqu'on le sait, pourquoi on fait tout ça. Tu aimes tes enfants, t'as un petit peu sacrifié ta carrière. Ah non, pas du tout. T'as même un petit peu sacrifié ta carrière quand t'es allé vivre dans le Bordelais, parce que c'est pour eux que t'es allé vivre dans le Bordelais. Oui, c'était beaucoup pour eux. Mais malgré tout... C'est vrai que les enfants qui dessinent des carrés, on leur dit dessiner un poisson, ils dessinent les carrés panés, tu vois. C'est vrai que ça... Il y a un manque de poésie quoi. Mais malgré tout, tu dis quand même que tes enfants, bon, maintenant, tu les as, tu fais tout pour eux, tu veux que tu allais vivre dans le Bordelais un petit peu pour eux, mais malgré tout, tu dis que tu les as eus par accident, ces enfants. Tu dis que tu as été victime du mythe de la femme reproductrice à qui on explique, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle doit avoir des enfants. Bon, c'est vrai que les femmes, au tout cas, on faisait des enfants, on ne réfléchissait pas. Devant, on baisait, on était enceinte, hop, on faisait les enfants. Bon, puis la pilule est arrivée. Et puis, mais la pilule est arrivée, mais les mentalités ont continué à être pour être une vraie femme, épanouie. Et tout le monde tient à être une vraie femme, je veux dire, toutes les femmes. On fait les enfants. Alors que si on commence à élever les filles différemment en leur disant, tu sais, attention, les enfants, c'est un boulot, c'est une vocation, c'est très particulier. C'est un travail à temps complet. C'est un travail à temps complet qui demande un tas de compétences, qui demande qu'on s'y adonne, qu'on se passionne pour ça, etc. Alors donc, réfléchis. On peut aussi envisager d'ailleurs de dire à des filles qui disent, moi je l'ai fait, et puis c'est d'autres filles qui les élèvent. Par exemple, les Africains qui vivent en tribu, ça fait des enfants très équilibrés parce qu'ils ont toutes sortes de... Il y a plein de gens autour d'eux, donc ils peuvent choisir avec qui ils vont s'entendre, ce qu'ils veulent leur apporter, tout ça. Mais c'est vrai que la façon dont on vit en ville, avec les femmes au boulot, les mecs qui malgré tout, sans en foutre tout à fait rien, enfin bon, il ne faut pas grand-chose, et le manque de crèche, les horaires, tout ça, etc. Oui, les mecs ils disent qu'ils mettent la main à la patte, mais il paraît qu'ils aident leur bonne femme dix minutes de plus qu'il y a cent ans. Tu savais ça ? Moi, il y a vingt ans, on m'avait dit. Quand vingt ans de féminisme hurlant, elles ont gagné dix minutes de plus. Dix minutes tous les vingt ans, ça ne fait pas lourd. C'est énorme quand même. Ils ne font pas compte en plus. Tu as dit que tu avais avorté, tu lui as déclaré, sans beaucoup de culpabilité d'ailleurs, tu dis que c'est un petit peu comme tuer des petits chatons. Ça fait froid dans le dos. C'est dans la série Provoque, c'est dans la série Provoque. Non, mais je veux dire, non, mais c'est-à-dire que parce que moi j'ai connu quand même l'époque où c'était interdit. Alors bon, c'est vrai qu'après on devient Provoque, parce qu'il ne faut pas exagérer. Tu vis seul là ? Et toi ? Non, je suis désolé, je suis marié, mais... Tu n'as pas goudou à tout ? Regarde. À l'église ? Oui. J'aimerais bien, je lance un appel sur les ondes. J'aimerais bien un jour être demoiselle d'honneur. Tu as dit, dans ma génération, il n'y a pas un homme pour acheter l'autre. Tu crois que tu vas rester célibataire longtemps ? Non, je n'ai parlé que de ma génération, il y a d'autres personnes dehors de ma génération. Tu veux des adresses là, non ? Ça va, je t'en remercie. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.